Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct avec ce soir une soirée spéciale surf à Osgore. C'est la première fois qu'un français remporte cette étape du championnat du monde de surf. Jérémy Flores a remporté le Quicksilver Pro et avec La Manière en fin d'après-midi on retourne à Osgore avec Loïs Clément. L'occasion de parler des JO de surf qui pourraient bien avoir lieu dans la région et bien sûr de vous faire visiter les coulisses de la compétition c'est juste après ce journal. Le surf justement on en reparle dans votre hebdo vidéo, le champion Kaylee Slater était aussi à Anglette cette semaine. Et vous pourrez aussi découvrir le tournage d'un docu-fiction sur la révolution française dans la région. L'immigration, un sujet politique toujours complexe, il était au cœur du débat à l'Assemblée nationale cette semaine. On en parle dans Opinion tout à l'heure avec Jefferson Desport et ses invités mais d'abord les titres de l'actualité. Opération Réensablement ce vendredi à la pointe du Cap Ferret. Après ce qu'il est durement touché, vous le savez, par le phénomène de l'érosion au niveau du Belvédère où la dune est très étroite, le risque d'une brèche est réel. 900 000 personnes seraient aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire en France. Le Secours Populaire de Gironde rassemble de nouveau ses bénévoles pour sa grande collègue départementale. Aujourd'hui et Demain dans une quarantaine de supermarchés, une aide alimentaire indispensable pour aider les plus démunis. Et Lire en Poche s'est ouvert ce vendredi, c'est le Festival littéraire de Gironde consacré au Livre de Poche. Près d'une centaine d'auteurs sont à Gradignan tout le week-end pour le plus grand bonheur des lecteurs. Et la météo, il va falloir en profiter. C'est un véritable week-end estival qui nous attend dans toute la Gironde. Le soleil va briller demain malgré, vous le voyez, quelques passages nuageux. Les températures sont celles d'un mois de juillet. Ça grimpe jusqu'à 28 degrés à Bordeaux et 26 sur le bassin d'Arcachon. L'érosion menace le Cap Ferret. La municipalité vient de débuter une campagne de réensablement à la pointe. Et les dernières grandes marées ont en effet érodé un peu plus cet espace fragile qui est désormais quasi sans protection. Les bulldozers sont entrés en action aujourd'hui pour une opération de protection. Christophe Chavannot. Quelques mètres de dune sépartent encore l'océan des premières habitations de la pointe du Cap Ferret. Après les dernières grandes marées qui ont un peu plus fragilisé le cordon dunaire, un bal de bulldozers s'est mis en route en menant chaque jour 1600 m3 de sable afin de parer au plus pressé et protéger le secteur. Dans un premier temps, nous avons réalisé un apport de sable sur la dune et à l'intérieur de la dune. Et ensuite, avec l'accord des services de l'Etat et de nos partenaires, nous réalisons un renforcement du cordon dunaire entre l'eau et la dune. C'est ici, à quelques centaines de mètres plus au nord, que les experts ONF, PRGM, Observatoire du littoral, ont décidé de puiser le sable qui sert à reconstruire la dune. « Potentiellement, il y aurait d'autres sites, notamment il y a un crochon, c'est-à-dire une langue de sable qui forme une baillie, qui pourrait être également utilisée pour cet apport de sable qui est au combien nécessaire. Et dans un second temps, il est prévu également un réensablement massif, courant hiver 2020-2021, avec nos partenaires, avec un site de prélèvement intra-bassin, a priori au banc du Bernay, qui pourrait amener, alors là, c'est quelques centaines de milliers de mètres cubes, entre 500 000 et 1 million de mètres cubes, qui permettraient de renforcer le cordon dunaire de façon plus durable, avant, nous l'espérons, de trouver des solutions plus pérennes, qui permettent de sauvegarder à la fois notre territoire et nos habitants. » Une opération financée à 80% par la région, le reste étant à la charge de la commune. Des travaux d'urgence que la municipalité espère terminer avant le 25 octobre prochain datent de retour des grands coefficients de marée. Et ce drame, hier soir à Carcan, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui se baignait sur la plage centrale, a été emportée par une baïne. C'est un hélicoptère de l'armée de terre qui a permis de repérer son corps plusieurs heures plus tard. D'origine polonaise, elle se trouvait avec son compagnon. Selon la gendarmerie et les pompiers, plusieurs personnes ont manqué d'être emportées par le courant ce jeudi. Un salon de l'emploi dédié aux ex-salariés de Fort Blancfort. Il avait lieu ce matin à Saint-André-de-Cubzac après la fermeture du site industriel Géandin. On estime qu'il y a aujourd'hui 359 salariés sur les 840 que comptait l'usine qui se retrouvent sans solution. Une cinquantaine d'entreprises sont donc venues à leur rencontre ce matin. Les organisateurs du salon sont plutôt positifs quant à l'avenir de ces anciens salariés. Écoutez. Moi je pense qu'il y aura une solution si on s'y met tous comme on l'a fait là dans une zone géographique donnée. Je pense qu'on aura une solution pour tout le monde qui sera former les moyens objectivement en matière de formation, en matière d'accompagnement, de revitalisation. Les PMI aujourd'hui ont des besoins, d'autres entreprises aussi. Les besoins de recrutement sont très importants. On a beaucoup plus de besoins de recrutement que de sorties de formation en général, toutes formations confondues initiales. Et donc il y a des besoins aujourd'hui. On est dans une période relativement favorable malgré les menaces internationales sur la conjoncture industrielle. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est le moment. Et je conseille aux salariés vraiment de ne pas attendre justement la fin pour chercher du travail. Il faut le faire dès qu'ils peuvent. Et on les aidera. Voilà. Et ne loupez pas notre grand débat sur l'après-Ford. Que va-t-il se passer pour les salariés et pour le site de Blanquefort ? On en parle avec les différents acteurs qui suivent la fermeture de l'usine. Ce sera mardi sur TV7 à partir de 18h. Le Secours Populaire de Gironde organise aujourd'hui et demain sa grande collecte annuelle dans une quarantaine de supermarchés du département. Une aide alimentaire d'autant plus indispensable que la menace pèse toujours sur une baisse du Fonds européen d'aide aux plus démunis. Plus de 300 bénévoles sont donc mobilisés tout le week-end. Dominique Parmentier s'est rendue aujourd'hui sur un lieu de collecte à Talence. Ce vendredi matin, Marie-Noël, Alain et les autres se relaient pour solliciter la générosité des clients de ce supermarché de Talence, partenaire de l'opération. Certains passent sans regarder, mais la plupart acceptent volontiers de mettre la main à la poche. C'est la solidarité ? Je considère normal de participer au bien-être collectif, d'aider des gens qui sont en difficulté. C'est un petit geste, mais je pense que l'accumulation des petites gouttes qui vont ensuite dans les fleuves alimente de grands océans. Pâtes, riz, conserves, mais pas seulement, tous les produits sont les bienvenus. Des produits d'entretien pour les enfants, des couches bébés, puis l'ensemble de l'alimentaire qui nous fait le complément avec le FAD de l'Europe. Ce fonds européen, qui représente aujourd'hui 40% de l'aide alimentaire, pourrait être bientôt réduit de moitié. Ce qui rend les collectes dans les supermarchés d'autant plus indispensables. En tout cas, c'est ce qui nous permet de ne pas se poser la question plusieurs fois par an de où en sont nos stocks. Si la collecte de ce week-end est bonne, ça veut dire que les structures de Gironde seront tranquilles pour distribuer ce qu'on a à distribuer tout au long de l'année. L'an dernier, l'association Girondine avait récolté plus de 41 tonnes de produits grâce à sa collecte. De quoi répondre aux besoins de première nécessité de quelques 17 000 personnes, dont 41% d'enfants. L'objectif de ce week-end, c'est d'en récolter, au moins autant. Le livre de poche est à l'honneur à Gradignan. La 15e édition de Lire en poche s'est ouverte ce vendredi. Près d'une centaine d'auteurs sont attendus tout au long du week-end. Un salon de référence pour ce format littéraire populaire. Mathilde Daillot. La star du salon, c'est lui. Pratique et économique, les livres de poche ont séduit les lecteurs depuis des générations. La première manifestation de France dédiée à ce petit format veut réunir un large lectorat. Le poche, c'est la littérature au sens très large du terme. Il y a des auteurs très populaires, très grand public. Il y a des auteurs beaucoup plus pointus, beaucoup plus expérimentaux pour certains. Donc le spectre est vraiment très varié. Ce qui permet d'avoir un lectorat présent qui est à la fois un lectorat de très grands lecteurs, qui vient pour acheter beaucoup de livres et voir beaucoup d'auteurs, et puis des curieux. Une formule qui séduit effectivement les curieux et les mordus de littérature à la recherche de nouveautés. C'est qu'ici, on a pratiquement beaucoup de collections, d'éditions en poche. Et puis on a des éditions qu'on ne connaît pas, forcément, qui en général, quand vous allez dans les grandes, grandes librairies, je ne sais personne, sont un peu confidentielles, etc. Tandis que là, c'est vraiment mettre en valeur cette forme éditoriale que je trouve formidable. Le salon du livre de poche, c'est aussi l'occasion de rencontrer les auteurs. Plus de 40 tables rondes sont organisées jusqu'à dimanche. Une aubaine pour les lycéens, mais aussi pour les écrivains. J'aime beaucoup les sur les salons. Moi, je viens du cinéma où on ne rencontrait jamais les gens, en fait. On ne rencontrait jamais le public. C'est très rare, c'est des premières, c'est hyper formel, c'est très raide. Et là, il y a beaucoup de rencontres très enrichissantes. On parle de livres, je rencontre des auteurs, je rencontre des lecteurs. Il y a des moments d'échange autour d'une passion commune que j'aime beaucoup. Un moment également très important pour les éditeurs. On rencontre notre clientèle, on discute avec elles et on valide nos choix. En fait, un salon permet de façon pratique de savoir, à postérior et après l'apparution, que tel ou tel livre va marcher ou ne va pas marcher. Un espace jeunesse des auteurs français et étrangers du spectacle vivant sont réunis jusqu'à dimanche autour d'un thème, cultiver la liberté. À noter aussi dans votre agenda, demain Sud-Ouest vous ouvre ses portes à Bordeaux toute la journée. C'est l'occasion de venir découvrir les locaux de votre journal, mais aussi ceux de TV7 puisqu'ils se trouvent dans le même bâtiment sur les quais de Kérise. Vous pourrez notamment visiter la régie et le plateau où sont enregistrées nos émissions et notamment ce journal. L'entrée est libre entre 10h et 17h. Côté sport, Anne Paloupé, ce week-end, c'est le match de clôture de la 7e journée de Top 14. L'UBB reçoit Clermont au stade Chabon-Delmas, un match important pour l'Union, toujours sur le podium de la compétition. L'UBB qui compte d'ailleurs un nouveau blessé. Elle devra faire sans Rémi Lamra, le centre international auteur d'un début de championnat. Remarquez, s'est fracturé le pouce. Il a dû se faire opérer cette semaine. Il sera donc absent ce week-end. ainsi que pour le prochain déplacement à brève. Le débrief du match, c'est à voir lundi sur TV7 dans Top Rugby avec Mathieu Delzovo et ses invités. Le sport, c'est aussi le surf. Le français Jérémy Flores a remporté ce soir le Quicksilver Pro. C'est la première fois qu'un français gagne cette étape du championnat du monde de surf. Loïs Clément était à Osgore aujourd'hui. Il vous emmène dans les coulisses de la compétition dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada